Salam alaikum, bienvenue à tous. Merci à tous et à toutes sur le plateau de votre émission Islam aujourd'hui. Nous recevons la professeure donc Radija Kshouk qui nous vient donc de Strasbourg et de la banlieue de Strasbourg. Oustaza Radija, assalamu alaikum. Salam alaikum. Voilà donc on vous connaît maintenant assez bien dans notre émission. Vous êtes donc docteur à l'université de Tunis mais aussi docteur parce que vous avez deux doctorats. MashaAllah. Donc le dernier doctorat que vous avez eu c'était donc à l'université de Strasbourg. Et puis vous êtes l'auteur aussi de différents ouvrages. On peut les présenter rapidement. Donc Al-Mara'a al-Muslima. Donc voilà donc je préfère traduire à la ayure. Donc c'est la femme musulmane vue à travers les médias occidentaux. Alors c'est un livre qu'on trouve en langue arabe, édité par Ibn Hazm, éventuellement qui sera peut-être un jour traduit. On l'espère en tout cas. En tout cas c'est très intéressant. J'ai jeté un coup d'œil. Donc là on a plusieurs ouvrages aussi que vous avez écrits. C'est trois volumes par rapport à l'apprentissage de la langue arabe. Donc c'est édité par les éditions Zenith en 2010. Donc les images sont assez drôles mais c'est un travail qui est, comment dire, assez professionnel. Et puis ça fait combien de temps que vous avez, enfin, votre expérience en langue arabe d'ailleurs, à date d'il y a bien longtemps maintenant. Vous enseignez la langue arabe depuis quand ? Presque une vingtaine d'années ou même au-delà de 20 ans. Au-delà de 20 ans. Bon et aujourd'hui vous enseignez, comme tout le monde le sait, à l'IMED, à l'Institut musulman d'enseignement à distance. Et vous enseignez là-bas la littérature arabe ? La littérature arabe et la langue arabe. Et la langue arabe aussi. Très bien. Donc lors de notre dernière émission, on s'est arrêté sur les dialectes. Et on avait vu qu'il y avait des signes qui étaient très évidents et qui montraient qu'il y avait une certaine volonté. Alors on verra si c'est bien intentionné, mal intentionné. Bon ça c'est un autre sujet mais on va le développer. Mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a des signes évidents qui montrent que les dialectes sont en train de prendre une place importante et plus importante que la langue arabe littéraire dans le domaine de l'écrit. Précisons bien. Parce que le gros problème se trouve là. Alors on avait parlé de Kamalata turc. Donc ça c'était le premier signe, je le précise. En Turquie, avec cette volonté de faire même la prière rituelle en langue turque. Et puis on a vu qu'il y a eu, comment dire... Ça avait été suivi par d'autres... Voilà, ça avait été suivi, je récapitule rapidement, en Afrique du Nord, au Balkan, en Albanie, où la langue arabe commençait à disparaître. Mais étape par étape. Et au début, voilà, c'est des lettres remplacées par des lettres latines, etc. Et puis ensuite, on avait vu aussi que certains occidentaux avaient justement... On avait parlé d'ailleurs de... Je ne me souviens plus du nom exactement. Celui qui avait édité... Sabita. Voilà, Sabita, voilà, qui avait édité... Aperte. Aperte, voilà. Voilà, Aperte, c'était en Égypte. Donc des ouvrages écrits en dialecte. En dialecte égyptien. En dialecte égyptien. Donc ça, c'était éventuellement la première fois, non ? En 1880. Oui. Très bien. Donc est-ce que vous pouvez continuer justement... Au début du XXe siècle, voilà, pour la première question, comment les choses se passent, toujours par rapport à ce premier signe ? Et puis ensuite, on verra les autres signes, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Et donc, nous disons qu'avec l'orientaliste allemand Sabita, on a vu les premiers romans écrits en dialecte égyptien. Cet orientaliste a écrit même un ouvrage pour mettre en valeur le dialecte égyptien, en précisant ses règles de conjugaison, de grammaire et autres. Et son exemple a été suivi par d'autres penseurs, tels que Ahmed Lotfi Saïd, qui en 1913 a écrit une série d'articles, sept articles, si nous voulons bien préciser cela. Il les a édités dans le journal Algéride. Et le thème principal de ces articles tournait autour du fait qu'il faut échanger l'arabe littéraire et littéral par le dialecte égyptien. Et cette idée a été suivie, a été mise en exécution, si l'on peut dire, par un autre orientaliste du nom de William Wilcox. Et ce Wilcox s'est intéressé à la Bible et il a traduit la Bible en utilisant le dialecte égyptien en 1926. Puis, de 1926 à 1932, cet orientaliste a donné une série de conférences dans lesquelles il affirmait, celui qui veut l'entendre, que la décadence, si l'on peut dire, du monde arabo-musulman est due à leur attachement à la langue arabe. Pour lui, Wilcox conseillait aux musulmans de suivre l'exemple du monde occidental et il leur expliquait que pour accéder à la civilisation, en quelque sorte, et industrielle, il faut séparer le temporel du spirituel. Et donc, il affirmait aux arabes, aux musulmans, que la cause de leur déclin réside dans leur attachement à la langue arabe, puisque cette langue est le véhiculaire de l'islam. Il le dit clairement. – Donc, il prenait, on va dire, la séparation du religieux. – Du donien et du spirituel, du temporel. Et par la même occasion, il faut se débarrasser de la langue arabe. Pourquoi ? Parce qu'elle porte l'héritage de l'islam. Pour la remplacer, il faut puiser dans les dialectes. Chaque communauté, chaque ethnie, si l'on peut dire, doit utiliser son propre dialecte, en délaissant l'arabe littéraire, l'arabe du Saint-Coran. Cette idée a été reprise aussi par d'autres penseurs, tels que Salam Moussa, et elle commence à faire son chemin. – Salam Moussa, qui est de quelle époque ? – C'est du 19e siècle. Et donc, Salam Moussa a été copié, si l'on peut dire, par un autre penseur, du nom de Issa Eskander Ma'louf. Celui-ci, il a la caractéristique, si l'on peut dire, d'appartenir à l'académie de la langue arabe. Donc, Ma'louf est censé défendre la langue arabe littéraire, puisqu'elle appartient à l'académie. Or, on le voit défendre les dialectes égyptiens, et tout comme lui, un autre penseur qui, lui aussi… – Donc là, c'est intéressant, parce que finalement, ce ne sont plus des Anglais qui font le travail sur le terrain, mais les Arabes eux-mêmes… – Voilà, tout à fait. – …qui sont censés quand même défendre la langue littéraire, et qui font ce boulot. – La langue arabe, puisqu'ils appartiennent à l'académie. – C'est assez traître, quand même. – C'est à vous de juger, moi je dis ce qu'il en est. – Avec toute objectivité, par rapport à la langue arabe. – Voilà. Donc, lui aussi, ce Ma'louf a été copié, si l'on peut dire, par un autre membre de cette même académie. Cet autre membre s'appelle Abdelaziz Fahmi. Celui-ci, en 1943, va appeler les Arabes à changer leur écriture en utilisant une autre écriture, que ce soit avec les lettres latines ou autres. Et il va même jusqu'à bloquer, jusqu'à pousser l'académie de la langue arabe, à bloquer plusieurs mois de ses travaux pour débattre de cette idée. Faut-il échanger l'écriture arabe ? Pour lui, pour Abdelaziz Fahmi, l'écriture arabe est une écriture très difficile, presque insurmontable. Et donc, il faut absolument l'échanger contre une autre écriture. Et il convainc les autres membres de cette académie à réserver un prix de la valeur de 1000 junei à l'époque, en 1943. Ils ont réservé un prix de 1000 junei pour toute proposition qui apporterait un semblant de réalisation, un semblant de mise en pratique de cette idée innovatrice, en quelque sorte, de Abdelaziz Fahmi. D'autres noms, vous serez étonné de savoir que Ali Jerem, lui qui a écrit le livre sur Al-Balair, Al-Arabi, Ali Jerem et Abdelweh de l'Oefi également, ont partagé ces mêmes points de vue. Mais pour être honnête, il faut dire que Abdelweh, à partir de 1960, il s'est retracté, il a changé d'avis et donc il ne veut plus divulguer les dialectes. Ce qui serait très parlant à noter, c'est qu'en Syrie, nous voyons le père chrétien Maroun Roussin appelé à l'utilisation du dialecte syrien. Nous voyons également Anis Farija, qui lui aussi de conviction chrétienne au Liban, appelé à l'utilisation du Libanais. Et donc là, nous voyons que chaque, excusez l'expression, chaque ethnie va se mettre à tirer le drap vers elle, en quelque sorte, et à essayer de propager son propre dialecte, peut-être par nationalisme, je ne sais pas, mais ce qu'ils oublient, c'est que chaque tentative de confirmer l'utilisation du dialecte revient à rétracter l'utilisation de la langue arabe, la langue littéraire, qui nous unit. Et donc c'est pour cela, oui ? Non, c'est clair que, oui. Donc pour les chrétiens, par exemple, de Syrie ou de Liban, ils trouvent à travers le dialecte quelque chose de plus neutre, alors qu'ils trouvent dans l'arabe littéraire l'islam et le Coran. Oui, on peut le comprendre de ce point de vue, oui. Et donc, peut-être pour cette raison aussi, sûrement pour une raison de conviction islamique, plusieurs savants, musulmans, surtout musulmans, se sont érigés contre cette propagation des dialectes. Parmi eux, nous pouvons citer Mohamed El Khadr Hussain, et nous pouvons citer également Ahmed Shekir. Ils se sont donc opposés à cette idée de divulguer les dialectes. Vous connaissez sûrement le poète Hafid Ibrahim. À lui, nous devons un très beau poème qu'il a écrit pour défendre la langue arabe. Ce poème, vous le trouvez sur Internet, vous le trouvez partout, et il parle de la langue arabe et il explique dans son poème que cette langue que tout le monde qualifie de faible ou bien de décadente, cette langue a pu contenir la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, comment peut-on se poser la question, est-ce qu'elle peut contenir les paroles humaines ou non ? Et donc, dans ce poème, son insipite, il commence ce poème en disant Donc, il parle, il personnifie la langue arabe, et il pleure cette langue arabe qui se voit délaissée et trahie, disons le mot, par ses propres fils. Voilà. Et donc, mais, tout à l'heure, j'ai dit que la plupart des musulmans qui se sont érigés contre cette idée étaient des savants musulmans, mais il faut dire qu'il y a, par honnêteté, il faut dire qu'il y a des orientalistes qui ne sont pas musulmans, à ma connaissance, et qui se sont érigés contre cette idée également, parmi eux, citant Carlo Alfonso Nalino, l'orientaliste italien. Lui, il a toujours défendu la langue arabe, et je crois que c'est le seul à prendre cette attitude. C'est un peu isolé. Mais alors, est-ce qu'on sait pourquoi tout ça, ça se passe en Égypte, avec des orientalistes essentiellement anglais ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'approfondir éventuellement ce point ? La raison particulière, si on veut être mauvaise langue, on dirait que c'est pour des raisons cachées, politiques cachées, comme nous l'avons vu, qu'il est beaucoup plus facile de régner lorsque les gens, lorsque les cœurs sont éparpillés, lorsque les communautés ne sont pas solidaires. Et nous savons très bien que la langue arabe, c'est le fût de notre communauté. Parmi les arabes, il y a les chrétiens, il y a les juifs, il y a les laïcs, et tout le monde parle la langue arabe. Et donc, si on va se mettre à ne plus parler la langue arabe, et que chaque petit groupe social va se mettre à parler son propre dialecte, on finirait, au bout d'un certain temps, par ne plus se comprendre. Puis quelque part, l'Égypte, c'est un peu comme un laboratoire, finalement. Voilà, en quelque sorte. Et comme disent les Égyptiens, Mousser Omeddonia. L'Égypte, c'est le noyau du monde, ou la mer du monde. Voilà, mais cette idée ne s'est pas seulement propagée en Égypte, elle s'est propagée également, et surtout, au Liban. Par exemple, actuellement, on trouve, bon, actuellement, les dernières années, on trouve Saïd Aql, qui ne fait que défendre cette idée. Et derrière lui, il y a des systèmes, il y a des gouvernements, il y a les ministères, il y a les ministères européens, et autres. Et autres. Et autres, voilà. Puisque, à travers le monde, à travers le monde arabe et ailleurs, on trouve un projet presque palpable, tangible, qui veut enrichir tout ce qui est dialecte. Et donc, on ne fait qu'encourager les gens à étudier ce qu'on appelle le shahar al-malhoun, c'est-à-dire la poésie dialectale. On ne fait que s'intéresser aux romans, qui sont écrits dans les dialectes, on prétend qu'on s'y intéresse pour des raisons folkloriques, en quelque sorte, mais cela n'empêche pas ces ministères et ces universités d'encourager les études qui vont à l'encontre de la langue arabe, et de les financer généreusement. Très bien. Donc, ça, c'est pour la première cause. Oui. Pour ce qui est du deuxième signe, qui montre bien que la langue veut la disparition de la langue arabe littéraire. Qu'en est-il du deuxième signe ? Oui. Si vous pouvez... Le deuxième signe, on peut le voir dans la façon d'écrire la langue arabe. C'est triste à voir, c'est triste à reconnaître, mais dans certains pays, il apparaît une nouvelle façon d'écrire la langue arabe. Je citerai quelques exemples. Par exemple, la lettre Kef s'écrit au Maroc, avec tout le respect que j'ai pour les Marocains, avec trois lettres. En Tunisie, on voit la lettre F avec trois points. En Égypte, on voit la lettre B avec trois points. Et donc, cette façon d'écrire n'a rien de l'écriture arabe. Arabe littéraire. Arabe littéraire. Même que les dernières tendances, dans les réseaux sociaux, est apparue une nouvelle façon d'écrire. Le Ha, la lettre Ha, par exemple, s'écrit par le chiffre 7. Et la lettre du Ain s'écrit par le chiffre 3. Et donc, tout cela essaye de détruire, en quelque sorte, de déstabiliser la langue arabe. Très bien. Vous parliez aussi, dans ce support qu'on espère avoir édité un jour, vous parliez d'un troisième signe, puis d'un quatrième. Donc, si vous pouvez aborder ces deux derniers signes directement, successivement. Donc, le troisième signe, Wallahu alam, le troisième fête, consiste dans le prêche de la simplification des règles grammaticales arabes. Certaines universités que je n'aimerais pas, qui sont en Europe, prêchent l'abolition de la notion du mot « san », du duel ou bien du dual. Parce que dans les pronoms, dans la conjugaison arabe, comme vous le savez, il y a le singulier, qui se dit « hoa ». Le singulier, oui. Il y a le singulier pour les auditeurs et le duel. Et ensuite, le pluriel, contrairement au français, on a le singulier et le pluriel. Exactement. Vous avez dit le mot. Donc, ces universités disent, puisque le français peut s'exprimer sans cette notion de duel, de moussane, pourquoi encombrer les étudiants en leur enseignant cette notion de moussane ? Donc, pour eux, pour ces universités, il faut enlever, il faut passer un coup d'éponge sur le « humain » et on passe de « hoa » à « hum », du singulier au pluriel directement. On est en train de franciser l'arabe. Exactement. On a vu, même pire, certaines personnes, certains étudiants, m'ont rapporté le fait que, dans leurs universités, on écrit la langue arabe en utilisant une nouvelle façon. Donc, on écrit la langue arabe en détaché. En détaché. C'est-à-dire, par exemple, le nom de Mohamed ne s'écrit plus comme nous le connaissons. Le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne s'écrit plus comme on le connaît. Mais, par exemple, le nom de Mohamed s'écrit le « mime », plus loin « ha », plus loin « mime », plus loin « del ». Et pourquoi ? Ils disent qu'il faut simplifier. D'accord. Justement. En détachant les lettres, en les collant plus. Puisque le français peut se permettre d'écrire d'une façon détachée, en majuscule, donc pourquoi ne pas faire la même chose pour l'arabe ? Ces mêmes universités vont dans le sens qu'il faut simplifier la grammaire arabe. Ils trouvent qu'elle est difficile. Et donc, pour la simplifier, ils proposent, par exemple, qu'on passe outre les harakètes arabies, les voyelles désinantielles. Et donc, on ne fait plus la différence entre ce qui est sujet, fa'il, de ce qui est mafa'ul bihi. Et ça, c'est dans les universités ? Oui, oui, oui. Donc, entre le fa'il, en arabe, qui doit être marfou, qui doit se terminer par la petite voyelle du « ou », et le mafa'ul bihi, qui doit se terminer par la petite voyelle du « nasb », du « eh », pour eux, il faut passer outre et il ne faut plus regarder ces harakètes arabies. Quelque part, j'ai envie de dire, mais bon, si on commence à voir ce genre de tendance en France, ou bien en Occident de manière générale, il n'y a pas une volonté, quelque part, vraiment, de rendre l'arabe français ou de lui inculquer une culture laïque éventuellement ? Oui, de le mettre, de l'enseigner du Coran. Exactement, exactement, et donc, on essaye d'enseigner l'arabe de lui donner une forme autre que la sienne. Donc, le bon arabe serait l'arabe francisé, en quelque sorte, ou l'arabe qui opterait pour les règles de grammaire anglaise. Comme le bon islam serait l'islam de France, autrement dit, enfin, ça, c'est moi qui parle. Voilà, et donc, pour revenir à ces universités et à leur tendance à vouloir se passer des kawaïdes arabies, à des règles grammaticales, on peut leur poser la question, comment faire alors pour lire certains versets coraniques ? Puisque ces universités veulent que l'on réserve, par exemple, le fa'il, au fa'il, le premier remplacement dans la phrase. Pour eux, pour exprimer la notion du sujet, il faut mettre le mot que nous voulons être sujet, que nous voulons qu'il occupe la fonction de sujet, il doit être mis au début de la phrase, en première position. Le maf'ul bihi, le COD, doit prendre la deuxième position dans la phrase. Et donc, à ces personnes, si on leur pose la question, alors comment lire le verset coranique qui dit Donc, Allah, c'est un COD, si l'on peut dire, et l'ulama, c'est le sujet. Comment traduire ce verset coranique qui dit Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Pour les gens qui sont derrière ces universités, une telle phrase ne peut plus avoir de sens. Pourquoi ? Parce qu'elle donnerait quelque chose d'impensable. Elle donnerait que Dieu craint les savants. Ce qui est bien entendu, encore un blasphème, disons le mot. Pour ce qui est du quatrième et dernier signe, quel est-il ? Donc, le signe, le quatrième signe, c'est l'emploi torrentiel des termes non-arabes. Donc, tout à l'heure, nous avons vu l'utilisation des dialectes. Maintenant, c'est l'utilisation des mots qui ne sont pas arabes. C'est des mots, men lourat ajami, de langue non-arabe. Comme, par exemple, ce qu'on entend dans les discours des politiciens, des hommes de lettres, des journalistes. Avec tout le respect que j'ai pour les journalistes, on entend des mots tels que « bien sûr », « madame », « au revoir », « bye », « ciao », etc. Et donc, c'est des mots qui viennent orner leur discours. Et on a même entendu un professeur universitaire, disons le mot, à Tunis, qui se flattait de ne pas connaître les règles de la langue arabe. Il faisait son cours magistral et il faisait tellement de fautes que ses propres étudiants se sont, en quelque sorte, érigés contre lui et ils lui ont posé la question « comment se fait-il que vous commettiez autant de fautes ? » Et lui, il a répondu en souriant qu'il peut être au-delà des règles de la langue arabe. C'est comme si en France, un professeur d'université faisait plein de fautes de grammaire et de conjugaison puis qu'il était fier de ne pas parler le français. Exactement. Et ces personnes-là, il me rappelle une petite remarque qui a été faite par le penseur, par le prosateur libanais, Michael Noaim. Lui, il se moquait de ces personnes-là. Il disait que ce sont des gens qui ne savent pas prononcer le mot « khoubz ». Ils le prononcent en disant « khoubz ». Donc, c'est juste pour orner leur discours, c'est comme faisaient les femmes, les précieuses ridicules de Molière. Et donc, ces gens-là se flattaient d'avoir une mauvaise prononciation et au lieu de dire « khoubz » ils vont dire « khoub » et ainsi de suite. Et donc, cela reflète bien que pour eux, il faut se débarrasser de la langue arabe. Ce qui est pire, c'est que cette tendance à mal prononcer la langue arabe ou à utiliser des noms non-arabes se voit propagée de plus en plus. Je reviens dernièrement de Tunis et c'est triste à dire, mais on voit le dialecte tunisien écrit même à l'aéroport et on a l'impression qu'on fait tout pour détruire la langue arabe. Par exemple, au lieu de dire sur une enseigne « alas salem », c'est-à-dire « bienvenue », ils écrivent « as salem ». Et donc, c'est complètement insensé. Sur les enseignes des magasins, personnellement, j'ai vu « fan ». Je pensais, moi avec mon bagage, voilà, je pensais que « fan », c'était « smelfe'il ». C'était le nom de l'action qui provient du verbe « faini », c'est-à-dire qu'il est mourant. Et je me posais la question, comment peut-on trouver un tel nom pour son magasin ? Même que, dernièrement, j'ai vu pire, j'ai vu sur une enseigne que son propriétaire a choisi le mot de « aboulou ». « Aboulou », qui veut dire « irruiné », quoi. Voilà, et pour dire « apollo ». Il faut dire « apollo », « aboulou ». Voilà, donc ça a donné ça. C'est clair qu'on est dans du ridicule. Je veux dire, ça devient la différence entre l'arabe littéraire et l'arabe, entre guillemets, d'aujourd'hui. Ça devient comme le français et le chinois, quelque part. C'est du n'importe quoi. Voilà, même, cela s'est vu, cela s'est entendu, même au niveau de… dans la bouche de prédicateurs. Il y avait un prédicateur qui faisait le khotbah et il voulait inciter son public à donner le bon exemple. Donc, il a dit, texto, il a dit « il faut qu'on soit phare ». « Phare », c'est-à-dire, il pensait « phare » en français. C'est « phare », c'est-à-dire, il faut qu'on soit une lanterne, une guidance. Or, le mot « phare » en arabe veut dire « souris ». Il faut qu'on soit des souris. Voilà, il faut. Très bien. En tout cas, en espérant que ça aille mieux. Et en espérant que le monde arabe investisse beaucoup plus d'argent pour réélever et rehausser la langue arabe. Et puis, on aura bien compris que c'est quelque chose de fondamentalement important et qui préserve aussi l'islam. En tout cas, merci beaucoup pour votre venue, Oustaza Khadija. Et à très bientôt, Inch'Allah. Cher Oummanot, à très bientôt aussi. Salamu alaykum. Salamu alaykum.